Salut tout le monde, c'est Grifouni. Bienvenue pour un nouvel épisode sur Tavern Talk. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 2. Je tourne cet épisode juste à la suite. On est toujours en live. On va commencer le jour suivant. Ah, la fable qui a pris une quête. Est-ce que c'est celle du loup-garou ? On va être parti comme d'habitude. Mettez-vous à l'aise. Qu'est-ce que c'est que ce tentacule ? Moi, j'ai une pieuve dans une plante en peau. N'importe quoi. Mettez-vous à l'aise comme d'habitude. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, vous sub, mettez un pouce bleu si ça vous plaît à la fin de la vidéo. Bref, vous connaissez tout le truc. On est parti. Qu'est-ce que tu as là, fable ? Mais c'est une quête. J'ai trouvé sur ton tableau d'affichage, ça dit qu'un loup-garou terroriste régarine. C'est vrai ? C'est vrai. Tu as envahi quelqu'un après lui ? Pas encore. Quel genre de héros tu cherches ? Quelqu'un qui connaît son chemin à travers les difficultés du terrain ? Terrain boisé, probablement. Préférabilement quelqu'un de bon avec un arc. Quelqu'un qui me dira qu'il veut la quête. Je suis bon avec un arc. Et fable. Et je sais me débrouiller dans les bois. Je sais, fable. Et ? Et ? Peut-être que je veux la quête. Juste peut-être. Non, non, non. Pas juste peut-être. Depuis hier, je me suis... J'ai réfléchi à tout ce que tu m'as dit sur suivre ma voie, tout ça. Et je suis rentré à ta taverne et... Mais pratiquement... J'étais sur moi et je me suis dit... Eh, c'est un début pour l'aventure. C'est près de la forêt. C'est la forêt, tu... Tu es dans une forêt. Et les loups-garraux sont... Basiquement juste des loups normaux. Mais juste un peu... Plus flippant parce qu'ils sont aussi humains. Ouais... Si tu rajoutes la force surhumaine, etc. Et tu as parlé des humains avant. Et... Et tu as juste des flèches d'argent... Que tu aies pour ton anniversaire l'année dernière. Et le... Pogne la poussière dans ta chambre. Elle est en train de me dire... Me paraît comme si je devais me mettre à sa place, je pense. Me dis-tu. Et... Et... Et je me suis dit que je pourrais te demander si... Quelqu'un l'avait pris... Déjà. Alors... Enfin... J'ai pas réfléchi jusque-là. On va voir. Plus tôt je l'ai fait, mais... Je me suis dit que si j'y... Qu'est-ce qui se passerait si je prenais la quête, si je devais y aller. Et que j'avais de... Je devais battre le loup-garou. Ou... Parler au loup-garou. Ce qui est encore pire. Et si le loup-garou ne... Ne... Ne l'aime pas et... Que j'essaie de le... De lui tirer à tuer avec une de mes flèches en argent. Que je le rate. Et que je... Touche l'arbre à la place. Est-ce que l'arbre... Est-ce que l'arbre serait furieux contre moi ? Mais ça n'est pas vraiment d'important. Parce que je serais morte à cause du loup-garou. Ah... Ça a pris une tournure très vite. Alors peut-être que je devrais remettre la quête en place. C'est probable. Et... Tu... Veux que je te dise que tu dois prendre cette quête. Peut-être. Je ne peux pas faire cette décision pour toi. Moi non plus. J'ai... A chaque fois que je dois faire une décision difficile, je gêne sur place. Et soudain, je suis incapable de... De bouger jusqu'à ce que quelqu'un fasse cette décision pour moi. Comme... Comme un slime. Sime gelé. Sime gelé qui ne peut pas bouger. Rencontrer les slimes moins que cieux que toi. Tu as rencontré les slimes ? Bah la taverne est ouverte à tout le monde. Ah ok. Et les slimes ça boit quoi ? De l'eau. De slime. Et des eaux. On vend des eaux ? Seulement au slime. Ah. Peut-être que tu pourras rajouter mes eaux au menu bientôt. Tu pourras juste aller... Aller chercher dans la forêt. Je pense que j'aurais beaucoup de mal à convaincre un loup-garou de... De me laisser des eaux gratuits. Pourquoi est-ce que tu es si anxieuse ? En général ? Propos de prendre cette quête. Pour moi, tu as l'air de vouloir la prendre. Mais tu... Tu sais plutôt de... De te convaincre de ne pas la prendre. Ah bien... J'ai envie d'aller sur cette quête. Ça ferait un bon... Un bon début pour une chanson. Prélude de... De l'épique fable. La protectrice des bois. Et du monde. Des vers. Des vers. Ils ont l'air d'avoir besoin de protection. Mais... Chaque fois que j'y pense en... Embarquer sur une quête. Tout ce que je peux me dire, c'est... Toutes les manières dont ça pourrait mal finir. Il y a quelque chose qui fait... Qui t'as l'impression que tu pourrais échouer ? À part le loup-garou à sauf et de sang. On sait pas de quoi il a soif. Je préfère le jus d'ange. Pourrait. Les héros ont une histoire, n'est-ce pas ? Des faits inspirants qui peuvent... Peuvent regarder pour... Peuvent serrer pour définir leur bravoure. Je suis l'opposé de tout ça. Des grandes erreurs et des regrets épiques. Comme l'incident de Marie-Morgan. Ou la raison de pourquoi... Personne ne veut passer du temps avec moi. Parle-moi de Marie-Morgan, déjà. Oui, l'incident de Marie-Morgan. T'en as pas entendu parler ? Ah, c'est super. Ça ne s'est pas propagé. C'était ma toute première aventure. Une chance de... Enfin sortir de mon... De ma routine habituelle. Ça passait quoi ? Une... Un groupe d'aventuriers qui était sur leur... Sur la route et qui passait par la forêt en cendrée. Ils voulaient être guidés par un ranger local. Un marchand de Trégarine m'a recommandé. J'étais d'accord pour les aider, bien sûr. Première aventure, super. Tellement excitée, mais aussi très nerveuse. Alors bien sûr, ça s'est mal passé. Je voulais vraiment laisser une bonne impression. Mais ma mauvaise chance... C'est mise en travers de ma route. Comment ça s'est fini ? J'ai senti le regard condescendant sur mon poids. Alors que je l'ai guidé dans les bois. Bien sûr, je ne savais pas exactement à quoi il regardait. Mais ma peur a plus de dessus. Et je les ai laissées... Enfin, elle les a laissées en plan. Je... Elle ne les a pas laissées en plan. Elle s'est perdue. Et j'ai paniqué, je crois. Je ne me suis jamais perdu dans les bois avant. Mais je ne pouvais pas bien voir avec le... Avec le... Avec le... Avec moi... Comment on dit ? Le drushing. Sans... Non, c'est pas un coup de sang. Enfin, c'est... C'est une sorte de crise de panique. Avec une crise de panique et mes oreilles qui bourdonnaient. Alors, pour une raison stupide, je les ai... Je les ai menées sur un chemin que... Personne ne devait passer. Vers les... La rivière de... Cheever, mais... Cheever, c'est frisson. Merde, je ne sais pas ce que c'est. Maison de Marie-Morgan. Tu connais Marie-Morgan ? L'esprit... Plein de rage qui... C'est connu pour noyer les... Les hommes. Mais je ne crois pas qu'elle fasse vraiment de différence entre les gens. En tout en tout. Marie-Morgan, ok. Pour une raison stupide, je les ai menées droit à elle. Droits à ses bras. J'ai eu peur et c'est la fin. Ils ont dû me sauver. Donc, on a battu la créature et puis... On a finalement trouvé une... Une route quand l'aube est arrivée. Vous ne pouvez pas les regarder pour le reste du voyage. Je suis tellement embarrassé de parler. Je suis sûr que je suis encore le sujet de leur blague encore aujourd'hui. Comment je suis censé mettre un pied dans le monde de l'aventure encore aujourd'hui ? Pour être... Pour être honnête, ça pourrait être même encore pire. J'aurais pu les mener droit dans les... Dans les boires de la Wyvern Chimère. Qui... Qui reste dans le... Mangrove, c'est maré. C'est une sorte de maré, je crois. Enfin, mangrove de Quag. Ils disent que... Cette bête a un goût pour les aventuriers. Et... Tu ne l'as pas fait. Plein de rumeurs, plein de quêtes à filer. Ce sera le jour d'une part. Mais je ne l'ai pas fait. Il a l'air vraiment d'être... D'être atteint d'un sentiment d'insécurité. Je crois que c'est ton plus gros problème. Et comment je ne pourrais pas... Pas être aussi en insécurité ? Tout ce que je fais, ça rate. Je ne sais pas que ce soit vrai. Tu as fait beaucoup de merveilleuses choses... Et le futur est encore à écrire. Je ne pense pas que... Beaucoup de personnes veulent... Dire mon histoire. Moi, je voudrais bien. J'aimerais beaucoup entendre parler de tes bads héroïques. Alors, tu penses que je devrais aller sur cette quête ? Sûrement. Peut-être. Même après ce que tu as attendu. J'ai presque tué ces aventuriers. Comment je suis supposé sauver quiconque ? Je vais sûrement faire pire que mieux. Ton absence ne fera pas en sorte que ça s'arrange. Ça, tu ne sais pas. Toi non plus. Tout ce qu'on sait, c'est que sans toi, il n'y aura une personne en moins qui les aidera. Et qu'un autre fera un meilleur job. Il n'y aura peut-être pas quelqu'un d'autre. Ce serait horrible. Qu'un doit aider ces gens. Ils ne peuvent juste pas être abandonnés. Je suis d'accord. Mais si je fais en sorte que ce soit pire ? Et si tu fais en sorte que ce soit mieux ? Qu'est-ce que tu les aides ? Les sauver, même. Alors, ce n'est pas grave si tu fais une erreur au milieu. Si quelqu'un vient te donner un coup de main. Autres mains sont mieux que deux. Mais qui sait ? On pourra peut-être même rejoindre un groupe. Et au parfait, ça n'existe pas. Parfait, je soins d'attrait. Les héros parfaits, ils n'existent pas. Ils ont soins d'attrait. Je ne sais pas ce que ça veut dire, là. Mais ils ont souvent peur, etc. Ils sont terrifiés. Alors, ils devraient essayer en étant terrifiés. Au moins, ça veut dire qu'ils essayent. Au lieu de partir. Je préférais fuir. Non, je crois que je ne fais que courir parce que je suis mis... Enfin, je ne fais que fuir parce que je suis bon à ça. Mais encore une chose, j'ai... Mais... Parce que là, je n'ai jamais essayé autre chose. Peut-être que je ne devrais pas décider de fuir avant d'avoir essayé l'autre chemin. Et en cas d'urgence, c'est... Et des... D'aventurer mieux que moi pour venir me sauver. Ou alors, toi, tu pourras les sauver. Un jour, peut-être. D'abord, je vais commencer par sauver tous ces villageois. Moi, comme ça... Entre nous, nous n'aurons plus à avoir peur, plus jamais. Aucun loup-garou n'aura une chance contre moi. Eh bien sûr. Il y aura du beau boulot. Juste... Je sais. Mais avant que tu y ailles, tu voudrais peut-être un... Boisson pour tes lignes pour ta... Ton voyage. Oui, s'il te plaît. J'ai même des nouveaux... Nouveaux ingrédients ce matin. Donc je suis bien préparé pour aider. Super. Qu'est-ce que tu as ? J'ai de la sauge d'orage. Et on dit que ça enchante les maux. Avec sa magie, tu pourrais être capable d'inspirer à d'autres. Les autres et booster leur habilité à travers ton support. Et j'ai aussi quelques plumes dorées. Pas extrêmement rare, mais... En ta position... Peuvent te rendre bien plus rapide. Pour un bref instant... La date d'expiration est un peu imprévisible. Et comment tu les as eues ? Pure chance. Ok. Garde tes secrets. Tout bien considéré. J'ai quelque chose qui pourrait me faire... Me rendre plus discrète. Que le loup-garou ne me voit pas arriver. Quelque chose avec beaucoup de dextérité. Si je dois me battre... Je vais avoir besoin de le prendre par surprise. Peut-être que... Rapidité pourrait être utile aussi. Ou alors... Quelque chose qui pourrait m'aider avec des diplomaties. Peut-être que c'est juste un... Quand l'infamé est perdu et qu'il a juste besoin de... De parler d'un canard. Ouais. Peut-être qu'on pourrait aussi devenir amis. Avec un loup-garou. Mais j'aurais besoin de quelque chose avec beaucoup de charisme. De l'inspiration en plus. Je te laisse le choix. Juste... Fais attention de ne pas prendre une recette au hasard. Et... Et garde une des habiletés que je t'ai... Je t'ai demandé. Deviens-toi. Ton shop a influencé mon destin. Et... Changer toute la donne à cette quête. Et bien sûr, je sais que... Je sais que tu es déjà au courant. Désolé pour ta... Pour le... Maintenant que j'ai mes ingrédients supplémentaires, Je vais devoir... Attention... Interagir avec les autres ingrédients. Pour attirer les stats... Peut-être que vous aurez besoin d'une... C'est difficile. Gardons un oeil à tout ça. Ok. Donc elle veut... Ou un truc pour discuter avec le loup-garou. Ou un truc pour tuer. Alors je vous avouerai que je pense beaucoup façon The Witcher. Donc je ne suis pas sûr que discuter avec un loup-garou soit vraiment la chose la plus... Plus... Sensée à faire. Donc c'est ça que j'ai. Donc je dis... C'est un... C'est un... C'est un... C'est un. C'est un. Eh... J'avoue... J'ai pas vraiment envie qu'elle se fasse bouffer Parce que si je pense face aux The Witcher Les loups-garous sont pas du genre à aimer la discussion Si ça se trouve je pense mal C'est différent Moi je dis qu'il faudrait qu'elle lui tire dessus Donc il faudrait se tenir brise avec D'or Ouais on va faire son aventurier Parce que bon excuse moi mais Discuter avec un loup-garou On va lui faire un Sunny Boy Alors deux aides extérieures La défense Et une dorée Non c'est un peu Voilà ding ding Bien ça je me suis pas gouré Je pars pour la lune Pas le Qu'est-ce qu'il me chante Ouais Vous voyez avec Je ne crois pas très bien là Vous préférez ça peut-être Un Courage du Marat C'est un bois C'est un bois Une descente Voilà On efface On va essayer un Courage du Marin peut-être Déjà pas la plume Signe forcé Signe forcé Ça c'est bon Tout ce qu'il faut c'est de l'attaque Ouais je pense qu'il faut mettre d'abord Le truc Et tu fais L'art set Voilà Ça ça devrait être bon Bah c'est Complètement Alors là il me dit Ouais c'est C'est bien C'est ce qu'on voulait La plume Donne moi la plume Refoule à la eau Ça lui a picolé J'ai du mal à comprendre Ou c'est pas bien traduit C'est partir sur l'autre Alors Ça j'ai Cette merde Enlevé Partir là-dessus Donc Regardez de ça Parce que celle-là elle passe Regardez de ça Bon ça passe avec celle-là Ça passait pas avec l'autre Bon bah tu iras discuter avec le loup-garou Et te faire bouffer au pire De toute façon J'ai vraiment pas l'impression Que ce soit une tousse de loup-garou Soyons sincères Merci Je me sens Beaucoup mieux Plus Forte Bah Barming Je sais pas ce que c'est Barming J'ai jamais entendu parler de ce mot J'ai l'impression que je vais vers une ferme Je pense que c'était pas traduisible Il y a beaucoup de fermiers vers Trigarine Et je vais les protéger Ou alors jusqu'à aller reparler Jusqu'à ce qu'ils sont De ce sorte mieux Je suis sûr que je pourrais Je suis sûr qu'ils auraient besoin de ça aussi Ok c'est pas une bastonneuse Bon bah écoute On va pas la baston J'espère juste que j'aurais pas besoin De me battre contre quiconque Non ça ira Grâce à ton aide Je serais capable de me Tirer toutes les situations Merci encore Je crois que cette boisson M'a donné le courage Que j'avais besoin Prends toi Fab Merci C'est là dessus ton exemple C'est ton coeur plutôt Je crois que c'est une bien meilleure route Et je suis impatient De revenir te raconter mes victoires Bonne chance Je suis impatient J'espère que Fab s'en sortira Je me demande à quoi son destin va Quel chemin son destin va prendre Peut-être un épicé J'espère que je pourrais aider On redonne à bouffer Au Au lézard La bestiole N'importe ce que c'est On balaye On éteint les bougies Et on met fin À la deuxième journée Et ça va être la fin De ce deuxième épisode J'espère qu'il vous aura plu C'est le cas N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Il était un petit peu plus C'est un peu plus touchy Le système Des ingrédients additifs Additionnels Les plumes Tout ça J'espère que ça vous aura plu Si c'est qu'il n'hésitez pas À mettre un petit pouce bleu Partagez Commentez Abonnez-vous Vous connaissez Toute la chanson Je vous fais des bisous Je vous dis prenez soin de vous On se retrouve très vite Pour un nouvel épisode Prenez soin de vous À très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz